Musique de générique Salut tout le monde, j'espère que vous êtes tous bien Dans cette vidéo, nous allons regarder mon hotwire ou pyroso pour courir polystyrène C'est la chose que nous pouvons trouver sous beaucoup de nomes différentes Premièrement, mon DSLR est déjà pris par un très long temps-lapse pendant plusieurs mois Donc j'ai eu de tirer avec mon téléphone et la balance et l'exposition peuvent changer de temps à temps, pardon pour cela Pour revenir à notre sujet, nous pouvons trouver beaucoup de vidéos existantes pour apprendre à faire hotwire Mais très souvent pour faire des coups straights, pas de courir Pour plus, nous pouvons trouver dans les stores de DIY, des trucs existants mais pas très convenuels pour faire des rocs Ce que je vais faire ici permettra de courir polystyrène comme nous pouvons faire en bois avec une chiselle de bois Pour l'application, je ne comprends pas les détails parce que j'ai utilisé un pouvoir de l'application ATX Et il y a déjà beaucoup de tutoriels sur la web si vous typez « Comment faire un pouvoir de l'application de l'application de l'ATX PSU » J'ai choisi ce truc d'utiliser 5V pour 10A Le petit supply de pouvoir que j'ai utilisé au premier a juste fournié 330mA pour que le wire ne devenait pas calme Réfléchissez à la pièce de spécifique pour savoir ce que vous pouvez obtenir Pour plus, ce truc d'utiliser peut être facilement en condition d'utilisation J'ai eu mon pour 5€ moins de 6$ Pour le faire comme simple possible, j'ai décidé de faire une boîte externelle pour éviter de l'application de 220V éviter de l'application et de garder d'autres outils pour plus tard Je vais faire quelque chose de plus 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 tard Pour l'instant, j'ai juste envie que ça fonctionne J'ai retiré le connecteur et j'ai gardé les portes par couleur Ces couleurs sont normalisées, donc allez sur wikipedia pour regarder le diagramme ou arrêtez la vidéo Donc on a l'orange pour 3.3V, rouge pour 5.5V, rouge pour 12V et noir pour le terrain Ensuite, j'ai utilisé le switch de rocker pour commencer l'application de l'application Et 2 leds et les résisteurs adaptés Le rouge est connecté à l'arbre pour montrer que le port est connecté Et le vert pour montrer que l'application de l'application de l'application Les portes sont soldés à l'application de banane L'assemblée, qui est très simple, ressemble à ceci Si votre application de l'application est plus grand que moi, vous aurez probablement d'avoir un résisteur de 10W pour ajouter des résisteurs de l'application de l'application qui peut avoir une petite charge pour marcher Pour l'application de l'application qui fera la connexion entre l'application et le handle J'ai utilisé 2 plumes de banane pour l'un côté et un simple plume de l'application de l'application pour faire le truc comme possible et pour l'application de l'application Maintenant, nous pouvons travailler sur la partie plus intéressante, c'est le handle Pour obtenir quelque chose de clean et ergonomique, j'ai décidé d'utiliser un handle de paint roller Pour l'application, j'ai retiré la partie de l'application, qui réserve le rouleur Il semble être facile sur la vidéo, mais si vous regardez un résultat de fusion, c'est très difficile Ensuite, j'ai brûlé le plastique avec une brûle de 9mm pour obtenir mon handle Maintenant, c'est ok J'ai modifié un brûle plait pour supporter le domino J'ai modifié la forme, parce que je n'avais pas de brûle et j'ai dû couper certaines parties Ensuite, j'ai fait un nouvel tube pour le handle J'ai collé avec un silicone aquarium, c'était l'un seul truc que j'avais qui peut passer sur le plastique Et j'ai fixé le brûle sur le handle, gardant en compte le match de l'huile pour le handle J'ai laissé 24 heures Ensuite, j'ai soldé le tube dans le DC powerplug Pour l'autre étape, j'ai fixé le domino ceramique sur le brûle C'est très important que le domino soit en ceramique, parce qu'il sera en contact direct avec le rouleur Maintenant, j'ai mis mes rouleurs électriques dans le handle et les rouleurs dans le domino Pour fixer le domino, j'ai utilisé un rouleur en diamètre de 4mm Je peux faire le rouleur de l'huile Pour le faire simple, j'ai utilisé un rouleur de musique, qui est un rouleur de 9 nox J'ai l'ai obtenu dans le débat de fishing du sport, mais vous pouvez le trouver dans un store de DIY L'autre que j'ai obtenu a un diamètre de 0.6mm Dans le débat, il y avait de 0.4 à 0.7mm disponible Dans la vidéo, j'ai coupé environ 28cm, mais après j'ai décidé de le shortir environ 18cm pour obtenir une température Pour être sûr que tout fonctionne correctement, j'ai ajouté le handle avec un glace hot pour maintenir le plug de power de DC Le résultat final ressemble à ceci, ce n'est pas beau comme ça, mais vous verrez que ça fonctionne parfaitement Tout ce qu'on a besoin maintenant, c'est de le plug Pour tourner le power supply Et de vérifier si tout fonctionne comme on veut Je peux maintenant tourner le polystyrène pour faire des pierres C'est plus facile que le cutter, que je vais garder seulement pour finir Pour finir, c'est très important que vous travaillez dehors Et utilisez le masque de douleur et le glace de sécurité C'est très important, le polystyrène plombé est très dangereux pour les autres Le plus grand avantage ici, c'est que vous pouvez donner à l'arrivée la forme que vous voulez pour atteindre la tournée que vous avez besoin, ça fait beaucoup de possibilités Le background du drapé que vous pouvez voir sur l'écran a été fait uniquement avec la forme rondelle que j'ai créé dans cette vidéo dans une heure Je vais faire une vidéo sur comment faire fake rock avec cette méthode, qui differ à la vidéo que j'ai déjà fait C'est planifié, donc abonnez-vous, partagez la vidéo si c'était utile pour vous aider Et on se rencontre dans la prochaine vidéo, au revoir ! Sous-titres par Jérémy Diaz